Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de france minéraux je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la cordyrite ou iolite alors le nom cordyrite et bien il est issu du nom du minéralogiste louis cordier on l'appelle également iolite donc du grec ios qui signifie violet la cordyrite donc on va l'appeler cordyrite pendant toute cette vidéo et bien c'est une pierre qui fait partie du groupe des silicates et qui se compose de silicates de magnésium et d'aluminium on trouvera des gisements de cordyrite en birmanie au brésil en inde à madagascar et au sri lanka on trouvera des cordyrite et bien oscillant entre le bleu et le violet profond en termes d'astrologie et bien c'est une pierre qui correspond à merveille avec les poissons les sagittaires et les cancers en termes de chakras et bien on associera la cordyrite au chakra frontal comme d'habitude et bien je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé nous vous encourageons vivement à consulter un médecin toutefois la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychique émotionnel et spirituel on va commencer comme d'habitude et bien avec les vertus physiques alors en termes de vertus physiques et bien la cordyrite c'est une pierre qui sera associée aux troubles liés au foie elle peut donc être utilisée notamment pour apaiser les conséquences d'une forte consommation d'alcool bien entendu alors je me permets de faire cette petite parenthèse bien entendu ce n'est pas la cordyrite ni d'ailleurs aucune autre pierre qui va remplacer le soutien psychologique et également le traitement médicamenteux notamment et bien pour traiter le foie ou les conséquences d'une consommation excessive d'alcool également et bien même si vous n'avez pas de problème lié à une consommation d'alcool si vous avez tout simplement un foie un petit peu sensible et bien la cordyrite pourra vous aider à éliminer les toxines on dit également que c'est une pierre qui favorise une bonne température corporelle donc par exemple au brésil et bien on va l'utiliser pour guérir certains mots tropicaux notamment et bien par rapport à la fièvre elle renforce également le système immunitaire et elle apaise également les mots liés aux reins et au coeur donc quand même assez en lien avec ce qu'on disait tout au début la cordyrite pourra vous aider si alors elle pourra vous aider bien entendu avec un soutien psychologique et un traitement médicamenteux évidemment elle pourra vous aider et bien à surpasser certains comportements d'addiction puisque elle est donc réputée pour avoir ce fort potentiel de désintoxication donc effectivement et bien au niveau du corps mais on va le voir un petit peu plus tard donc juste après puisqu'on va passer aux vertus psychologiques elle aura aussi bien des vertus pour le voilà le fonctionnement tout simplement les comportements voilà donc toute la dimension psychologique de l'addiction la cordyrite et bien c'est également une pierre que l'on pourra vous conseiller pour le sommeil donc si vous avez une tendance un petit peu stressé un petit peu voilà faire des cauchemars dans la même veine finalement que l'amétiste et bien une cordyrite sous l'oreiller ou sur la table de nuit pourra vous aider à acquérir un sommeil beaucoup plus réparateur et moins entrecoupé de cauchemars ou de troubles du sommeil la cordyrite est également une pierre extrêmement spirituelle dans le sens où elle va vous aider à faire des voyages astraux et à vous élever sur les plans supérieurs donc que ce soit par le sommeil ou encore par la méditation comme toutes les pierres et bien la cordyrite a besoin d'être purifiée et recharger régulièrement donc pour la purifier et bien il faudra la placer dans de l'eau salée pendant quelques heures puis l'exposer au soleil alors je vais maintenant vous parler de mon expérience avec la cordyrite alors moi je la connaissais uniquement sous le nom de l'eau lit c'est pour ça que quand j'ai commencé à travailler un petit peu sur cette pierre je me suis rendu compte qu'en fait on parlait de la liollite donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous connaissez si c'était plutôt cordyrite ou plutôt une liollite si vous en possédez également et votre ressenti avec cette pierre tout cela m'intéresse beaucoup donc en termes d'expérience personnelle et bien moi j'ai acquis une liollite par ma mère voilà c'est un cadeau qu'elle m'a offert il y a quelques années et donc c'était en plus alors c'est une liollite qui provient d'une boutique médiévale et j'ai tout de suite ressenti cette dimension un petit peu spirituelle ce qui fait qu'au tout début quand je les portais elle m'a un petit peu perturbé j'ai pas du tout réussi à dormir avec pour le coup en méditation même voilà moi j'avais besoin plus d'ancrage j'avais pas spécialement besoin ce moment là de m'élever ça avait plus tendance à me perturber qu'autre chose mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec le temps c'est un petit peu différent je la supporte beaucoup mieux et c'est une pierre que j'apprécie particulièrement alors évidemment c'est toujours des expériences qui varient avec le temps donc il ya des pierres par exemple avec lesquelles comme le lapis lazuli ou même avec le temps j'ai pas vraiment réussi à m'y faire mais avec la liollite en tout cas la cordyrite c'était beaucoup plus simple et c'est une pierre que je trouve très douce parce que contrairement au lapis lazuli qui sera très brut de décoffrage c'est une pierre qui c'est tout de suite c'est très puissant c'est la liollite elle va être tout aussi puissante mais elle va permettre vraiment d'ouvrir son troisième oeil et et voilà d'acquérir cette cette dimension spirituelle avec beaucoup plus de douceur et c'est vrai que dans le sommeil aujourd'hui j'arrive à dormir avec une cordyrite ou yolite c'est vrai que je ne fais pas de cauchemars quand j'en porte alors j'ai pas spécialement de souvenirs ni de m'élever ni de faire des rêves particulièrement spirituels mais en tout cas je dors très bien et voilà c'est pourquoi j'aurais plus tendance à vous la conseiller si vous avez des troubles du sommeil parce que vraiment c'est une pierre qui est quand même extrêmement douce j'espère que cette vidéo sur la cordyrite vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à mettre un petit commentaire et également et bien à visiter nos réseaux sociaux en attendant et bien moi je vous retrouve samedi pour vous parler de l'angélite je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis donc à samedi et je vous dis donc à samedi